Bonjour, ici Christian Mingret de Organiser votre business en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un member sur votre serveur. Alors, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit dans certaines vidéos. Vous devez avoir un hébergement qui soit à la hauteur de ce que vous allez installer. N'oubliez pas que nous travaillons non pas à court terme, mais à moyen et long terme. Nous allons installer un site membre, mais aussi des possibilités pour protéger l'ensemble de ce que vous allez avoir sur cet hébergement, sur ce serveur. Donc, ne soyez pas avare dans l'achat de votre hébergement, choisissez bien pour pouvoir être tranquille par rapport à ça. Une fois que vous aurez acheté la licence à member et le logiciel, vous allez être renvoyé sur cette page membre. Vous irez dans Download. A cet endroit, vous allez trouver un lien sur lequel vous allez cliquer. Et on va vous demander d'enregistrer ce fichier sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi faire bouton droit, enregistrer la cible sous, et automatiquement, il y a ceci qui s'ouvre pour enregistrer sur votre ordinateur. Je vous invite à créer un dossier un member. Nous aurons assez souvent l'utilité de ce dossier pour aller récupérer des choses dans un member, les ramener sur l'ordinateur, faire des modifications pour renvoyer. Donc, ouvrez un dossier et vous verrez qu'ensuite, ce sera beaucoup plus simple. Vous cliquez sur Enregistrer et on se retrouve dans ce dossier pour décompresser l'ensemble. Nous voici dans la partie où vous avez téléchargé un member. Pour l'exemple de cette vidéo, nous sommes en 4.2.15. Peut-être au moment où vous allez le voir, on passera en 4.2.16 ou 17 ou 4.3. Ce sera à vous de voir, mais le principe sera exactement le même. Vous décompressez celui-ci, bouton droit, j'utilise cette zip, extraire, et je vais l'extraire ici, tout simplement parce que je sais que, si je l'ouvre de cette façon, je sais qu'il y a un dossier un member, donc je ne vais pas me retrouver avec plein de dossiers de fichiers à cet endroit. Vous pouvez autrement faire ceci, cette zip, extraire, et l'extraire dans un member-4.2, etc. Une fois que vous l'aurez décompressé, vous vous retrouvez avec un dossier un member, avec un intérieur, application, data, librairie, etc. C'est cet ensemble que nous allons transférer sur notre serveur. On va donc se retrouver dans Fizella, et je vais vous montrer comment installer tout cela. Me voici sur Fizella. De ce côté-ci, c'est l'ordinateur. De ce côté-ci, mon serveur. Je vais tout de suite aller dans public-html. Alors peut-être que vous, sur votre hébergement, vous n'avez pas public-html, donc il faudra faire directement dans ce que vous avez à cet endroit, à la racine. Je vous ouvre public-html, et à cet endroit, je vais créer un dossier, que je vais appeler pour ma part am-beta, puisque c'est celui que je vais utiliser pour vous faire toutes les démonstrations pour ce logiciel. Je crée OK. Nous le voyons ici, je l'ouvre. Je vais maintenant aller chercher dans Amember l'ensemble de ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais utiliser sur mon clavier la touche majuscule, celle qui a la flèche vers le haut, application, public. Donc tout est sélectionné. Bouton droit, envoyer. Et maintenant, tout va être transféré. Vous voyez qu'il y a 1325 fichiers à transférer. Donc cela va me prendre du temps. Pendant que cela se fait, nous allons aller créer, sur notre hébergement, une base de données. Je viens d'ouvrir ces panels. C'est le bureau d'administration qui m'est offert par mon hébergeur. Je vous invite franchement à découvrir le bureau d'administration que vous avez sur votre hébergement. Il faut à tout prix que vous maîtrisiez cet endroit. Cela fait partie des choses à savoir. Je vais aller donc préparer une base de données. Pour cela, je descends dans Base de données, Assistant de création de base de données. Je vais l'appeler Ambeta. Étape suivante, de nouveau Ambeta. Et à cet endroit, je vais rentrer un mot de passe que je vais générer avec le générateur. Je regarde celui qui me convient le mieux. Celui-ci me va bien. Je le copie. Copier. J'ouvre un bloc-notes pour le coller. Créer un utilisateur. Je sélectionne tout privilège. Prochaine étape. Et je vais copier cet ensemble que je vais coller en dessous de mon mot de passe. Je peux retourner maintenant à l'accueil. Et je vais aller voir ce qu'il en est au niveau de l'installation. Alors, vous voyez qu'il reste encore 935. Donc, dès que tout est installé, je vous reviens. Très bien. Nous arrivons au bout. Nous voyons qu'il en reste 8, 5. C'est presque terminé. Voilà. Tout est installé. Alors, avant d'aller plus loin, regardez si vous n'avez pas eu des transferts d'échouer. Cela peut arriver. Si c'est le cas, vous regardez c'est lequel. Et vous allez le rechercher pour le transférer de nouveau. On se retrouve maintenant à cet endroit. Et vous voyez que j'ai rentré mon nom de domaine. Vidéo tutoriel et AMBETA. Entrez. Nous arrivons sur cette page. Et là, je vais cliquer sur Configuration page. Nous arrivons sur cette page. Je vais descendre. Nous voyons que Admin Logging, ce sera Admin. Et là, vous allez rentrer un mot de passe que vous allez confirmer. Maintenant, on vous demande une licence. Vous allez retourner sur la zone membre de un member. Et vous voyez Licence. Vous avez la licence version 4. Je vais l'ouvrir. Et je vais la copier. Copier. Et je viens la coller à cet endroit. Je clique sur Next. Maintenant, on est dans la base de données. Je vais récupérer ce que j'ai créé. Donc, l'utilisateur. Copier. Utilisateur. Le nom de la base de données auquel j'ai donné le même nom. Et je vais aller chercher mon mot de passe. Alors, le mot de passe ainsi que le nom d'utilisateur, il faut le garder bien au chaud. C'est quelque chose que vous devez garder si vous en avez besoin pour faire une réinstallation. Next. Next. Tout est OK. Et je clique sur le lien Continuer. Je clique maintenant Admin Page. Et on va me demander de me connecter. Je rentre Admin. Je rentre mon mot de passe. Login. Et nous voici à l'intérieur de Amember. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment paramétrer de façon basique l'ensemble de ce qui se trouve ici. Merci d'être écoute et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada